Quand la pression extérieure sur le marché du travail décroît, alors la propension à se soumettre à une discipline interne au-dedans, dans l'entreprise, elle-même a du plomb dans l'aile. Et du coup, la question, ça va devenir, c'est très simple, comment restaurer la peur ? Comment rétablir un plus haut niveau de tolérance à la frustration ? Ça, ça va passer par une stratégie, elle aussi théorisée, de retour à des sociétés de l'insécurité sociale et économique. C'est dit explicitement par ces auteurs, le problème, sinon on va dans le mur, c'est de limiter la démocratie. Ça, c'est la formulation de Hayek, limiter la démocratie, détrôner la politique. Comment faire ça ? Il y a plusieurs options sur la table. La première idée, c'est celle de Huntington, que dans une situation économique, où on va rentrer possiblement, ils en ont conscience, dans un cycle condratif récessif, c'est-à-dire un demi-siècle au moins de faible croissance, on ne pourra plus faire face à des demandes sociales qui sont extrêmement fortes et qu'on ne pourra se sortir de cette contradiction que par des formes d'État autoritaires. Huntington écrit « La face la plus sombre de la société post-industrielle sera sa face politique, pronostique assez glaçante. » Et franchement, à lire tous ces textes, je crois que, du point de vue des classes dominantes, l'étonnement, c'est celui-là. Ce n'est pas « comment arrive-t-il à résister alors qu'on est si puissant ? » C'est « mon Dieu, mais comment est-ce que ça ne se pète pas la gueule plus vite ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021